Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, c'est Mélina, ça fait un an que je n'ai pas enregistré quoi que ce soit je pense, ou presque. Et me revoilà pour vloguer un petit peu, alors j'aimerais bien repartir de zéro, donc je ne sais pas comment va s'appeler ce vlog, mais voilà, je n'ai pas trop envie de faire la même recette qu'avant, ça m'a parlé pas mal de tout et de rien, donc voilà, il y aura évidemment du tricot, je vais vous montrer un peu des travaux parce qu'on m'a demandé. J'ai envie de faire comme ça, comme ça vient, comme quand j'aurai le temps, quand j'aurai des choses, enfin voilà. Mais voilà, on est encore dans mon vieux bureau avec mon vieux papier peint déchiré, mes fuites d'eau, tout ça, tout ça, tout ça, tout va bien, rien n'a changé en un an. Et j'avais froid, donc je me suis fait un petit thé, je suis désolée, je vais séroter mon thé régulièrement. Voilà, j'ai un peu le nez pris, je suis désolée, j'ai eu le Covid jusqu'à ma fille qui a commencé la crèche. C'est ma fille qui me l'a refilée du coup, enfin c'est la crèche qui me l'a refilée parce que ma fille, elle n'avait rien du tout, il n'y a que moi qui l'ai eu. Et j'ai mis 10 jours à m'en remettre, enfin m'en remettre, j'ai toujours le nez pris, donc bon, voilà, je suis au bout de ma vie, désolée. Voilà, donc, bah écoutez, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, je ne sais plus trop comment on vlog, je ne sais plus trop comment on fait pour parler tricot, j'ai pas regardé du vlog depuis une éternité, à part ceux de Tristal Elka, que je regarde de temps en temps parce que j'aime beaucoup son côté informatif, elle fait plein de recherches sur le tricot et sur le comportement tricotesque, etc. Le dernier qu'elle a publié récemment, c'était sur pourquoi on tricote toujours la même chose, qu'explique cela, tout ça, c'était hyper intéressant, je l'ai regardée en accéléré, désolée, je suis obligée de regarder en accéléré pour avoir le temps de regarder des choses, mais voilà, j'ai réussi à le regarder pendant la sieste de ma fille, donc ça, c'était cool, voilà. Alors, petit topo de ce qui s'est passé ces derniers mois, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vu, alors ce qui s'est passé, en fait, concrètement, c'est que j'avais repris le travail, et puis au bout de deux semaines, j'ai dû m'arrêter parce que ma fille est devenue un enfer à vivre, et j'étais toute seule à gérer, mon mari travaillant, donc voilà, j'ai dû tout arrêter, de ces 4 à ces 11 mois, 4 mois à 11 mois, elle était invivable, et j'ai cru que j'avais péter une durite plus d'une fois, j'ai dû péter une durite une fois ou deux, je pense, mais voilà, ça a été compliqué, ça a été long, elle ne dormait plus, elle ne dormait plus, c'est-à-dire que les siestes, ça n'existait plus, elle dormait 15 minutes par jour, même dans mes bras, elle ne dormait pas, c'était impossible, et voilà, en 15 minutes par jour, le seul truc que tu avais le temps de faire, c'était soit manger, soit doucher, donc il fallait choisir, et la nuit, c'est pareil, on l'a couché à 23h, minuit, elle se réveillait à 5-6h du matin, enfin, se réveillait, elle finissait sa nuit à 5-6h du matin, mais elle se réveillait toutes les demi-heures, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, c'était épuisant, et c'était, on avait hâte que ça passe, quoi, donc ça a été très très long, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enchaîné les dents, on a enchaîné les différentes régressions de 6 mois, 9 mois, 11 mois, et voilà, moi, elle nous a tout fait d'un coup, comme ça, pam, 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 prendre tes dents, et puis, voilà, c'était cool, je ne recommande pas, donc, voilà, j'ai pas eu de bébé calme, j'ai pas eu de bébé qui dort, j'ai pas eu de bébé qui sait jouer tout seul, j'ai pas eu, voilà, ça a été très 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 long, et il y a quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs, dans les questions, comment faites, quelle astuce as-tu pour tricoter avec un bébé, bah, j'en ai pas, mais, quoi, pas d'astuce, pas du tout, c'est impossible, il y a un moment donné, quand elle avait 9-10 mois, vers ces 9-10 mois, on a acheté le parc, et on s'est dit, bon, voilà, dans le parc, elle se sentira en sécurité, elle aura assez joué, on va s'asseoir à côté d'elle, tout va bien se passer, et ben, oui, mais, en fait, on ne pouvait plus sortir du parc, c'était soit on va dans le parc avec elle, soit elle est lueur à tout voir, et quand on pouvait aller dans le parc, quand on allait dans le parc avec elle, et qu'on, voilà, on laissait tomber, quoi, on pouvait être dans le parc, mais on ne pouvait rien faire dans le parc, mais genre, rien, genre, je ne pouvais pas lire un livre, je ne pouvais pas regarder ton téléphone, je ne pouvais pas tricoter, non, 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 elle n'en avait rien d'affiche, si tu ne faisais rien, elle avait joué avec ses jouets, mais, quand tu commençais à faire quelque chose dans ton coin, pour t'occuper, pendant que mademoiselle jouait, et ben, c'était fini, elle était tout le temps sur toi, voilà, voilà, et ça a duré extrêmement longtemps, beaucoup trop longtemps, donc, voilà, je l'aime ma fille, mais, pfff, c'était dur, donc, courage à toutes les mamans qui ont des bébés comme ça, pestouille, oh là là, pestouille, pestouille, donc, là, elle est à la crèche aujourd'hui, on est content, alors, bon, ça ne se passe pas aussi bien que ce que j'espérais, mais bon, on a deux jours de crèche par semaine, c'est tout ce qu'on a réussi à avoir, on a réussi à l'avoir, c'est déjà très très bien avant la prochaine rentrée, donc on est très content, et, voilà, on a attendu très longtemps cette place de crèche, parce qu'en fait, mon mari a dû, a eu l'opportunité de créer, à son travail, tout un projet crèche, en fait, pour toutes les personnes qui ont besoin d'une crèche, enfin, tous les employés qui ont besoin d'une crèche, et donc, c'est lui qui était à la tête de ça, et en fait, ça devait être disponible en novembre, puis finalement, ça s'est fait en décembre, puis après, on m'a dit non, en janvier, puis après, on m'a dit février, je sais, c'est bon, on arrête à février, je veux, la place de crèche est en février, et en février, ça y est, c'était bon, le contrat a été signé, on pouvait avoir un berceau de crèche, enfin, et on a eu la chance, parce que la crèche à 10 minutes de chez moi avait deux jours de libre, donc, voilà, c'était parfait, c'est pas les jours qui nous arrangent le plus, c'est pas les... c'est pas... ça se passe pas comme on aimerait, mais c'est toujours mieux que rien, et je m'en contente pour l'instant, pour travailler et bloguer un petit peu. Donc, voilà, c'est deux petits jours, mais ça va tricoter, faire les travaux, et faire un peu des choses, d'autres choses que d'être une maman, parce que c'est très dur d'être maman 100%, 24h sur 24 tout le temps. Voilà, c'est... je m'attendais pas à ça, hein. Et euh... Mais sinon, voilà, c'est très chouette, elle apprend plein de choses. Là, je l'ai laissée ce matin, elle pleurait. Elle a fait une gros, 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 grosse crise de larmes, je l'entendais à travers les murs quand je suis sortie de la crèche. J'espère qu'elle va pas pleurer toute la journée, parce que c'est dommage, elle apprend plein de choses là-bas, franchement. Depuis qu'elle y est, donc ça fait deux semaines, trois semaines, euh... Elle marche beaucoup mieux, euh... Elle s'accroupit, elle cherche à lire les livres, elle fait des bisous, elle s'endort toute seule ! Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Je me suis dit à mon mari, non mais euh... On la pose dans le lit, elle se couche à le dodo, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, c'est pas ma fille, ça ? Normalement, je dois la bercer 25 minutes, en rasant fort les doigts pour qu'elle s'endort, mais là, ça dort ! Ouah ! On avait jamais connu ça ! Donc, euh... Ouais, on s'est dit mince, on a envie d'avoir la crèche plus tôt, ça lui aurait fait du bien ! Donc là, la séparation est difficile avec elle, parce qu'elle est habituée à être avec maman tout le temps, et comme c'est moi, en plus, qui l'emmène à la crèche, c'est encore plus compliqué, donc elle m'en veut beaucoup quand on rentre à la maison, et j'en prends plein la tête, mais voilà, j'espère que ça va aller au fur et à mesure, qu'elle va apprendre à apprécier ce moment de crèche, et voir qu'il y a plein de choses à faire, même quand maman n'est pas là ! Donc voilà, mais vraiment, c'est dingue comment elle a évolué en trois semaines, les choses qu'elle sait faire, elle dit papa, elle dit maman, en pointant du doigt, elle nous montre des choses, c'est... Waouh ! C'est arrivé d'un coup, c'est très chouette ! Mais voilà, elle pleure encore un petit peu beaucoup, donc j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui, là ! Je vais aller la chercher plus tôt, encore ! pour... J'écoute mes heures encore pour aller les chercher plus tôt pour pas qu'elles se... qu'elles se braquent trop avec les péricultrices, voilà ! Mais bon, dans l'ensemble, on est content ! Ça se passe presque bien ! Donc voilà, le pourquoi du comment, je suis pas là depuis un moment, pendant cette période, j'ai eu un gros moment à vide, où... bah en fait, le design et le tricot m'intéressaient plus du tout ! Euh... Et... bah en fait, quand j'ai voulu reprendre le tricot parce que j'avais envie de tricoter, j'ai pas pu parce que ma fille m'en a empêchée, donc j'étais encore plus frustrée, beaucoup de frustration, mais... 2022, c'était pas une bonne année ! personnellement ! Mais voilà, c'était compliqué ! Et puis, c'est revenu, on va dire, en janvier, là ! J'ai pu reprendre mon chale, je vais vous montrer, je l'ai terminé ! Et... j'ai pu reprendre plus ou moins... Euh... J'ai pu avoir ce truc de me dire « Ah ! Qu'est-ce que je vais tricoter après, maintenant ? » Voilà ! Ça, ça faisait vraiment que j'avais pas pu ne serait-ce qu'ils pensaient ! Donc... Voilà ! Pour les travaux, en fait, j'ai avancé au jour le jour, c'est-à-dire que quand elle faisait encore des siestes, parce que, bon, elle a pas arrêté de faire des siestes au jour le lendemain, mais vers 6-7 mois. Donc, de ces 3 mois à ces 6 mois, j'ai beaucoup, beaucoup bossé là-haut. Bande à joint, bande à joint, bande à joint, peinture, enduit... Enfin, voilà, je suis multitâche, maintenant, je sais tout faire. Et quand ma fille ira 3 jours de crèche à la suite, normalement, je devrais pouvoir retaper toute ma maison toute seule. Voilà. Il y a eu 2-3 trucs, mon mari, j'ai besoin d'aide, mais bon, voilà, c'est pas... Je suis autonome en termes de travaux, maintenant. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas tricoté, parce qu'en fait, j'aurais pu tricoter bien plus tôt, mais quand elle faisait ses 2-3 heures de sieste, puis parfois, elle faisait 1h30, puis encore 1h30, puis elle faisait encore la sieste du matin, donc ça faisait plein de tranches. J'avais pas que du ménage à faire, j'avais encore du temps pour moi, bah, tout de suite, les travaux, parce que vous allez voir que c'est pas terminé, je vais vous mettre une petite vidéo par-ci, par-là, pour celles qui m'ont demandé comment avancer les travaux, ce sera plutôt à la fin, parce que je pense que ça m'intéresse pas tout le monde. Et, bah, écoutez, je vais vous montrer du coup un peu de tricot, parce que, bah, ça serait de roche de pas parler tricot. Donc, j'ai terminé mon choc gourmandise. Ouh, attendez, je suis pu le faire, et en plus, je suis hyper zoomée, il m'a déjà faire des bêtises, ça commence bien. voilà, attendez, je regarde la voiture de la caméra, ma culé gonde, elle ne tient plus debout, ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi, hein, on va dire. Donc, j'avais pour mission de faire un grand châle brioche avec le coloris Léoc de Arco Elysia, attendez, je regarde si je suis bien au écran, oui, avec le coloris Léoc, et avec le coloris chocolat de Madame Rigaud, parce que ça faisait une éternité que j'avais ce chocolat en stock, et je trouvais qu'ils allaient très très bien ensemble. Je regarde juste sur la caméra pour voir si la couleur passe bien. Parfait. Voilà, donc ça, c'est les jolies couleurs Léoc, le bleu turquoise, bleu turquoise, avec des spécales de marron, bleu nuit, orange, ça dépend en fait de l'échevau, et un chocolat, tout ce qu'il y a de plus chocolat, on verra mieux derrière, probablement, de Malabrigo, j'avais acheté ces deux échevaux de chocolat il y a oh là là, 5 ans, 6 ans, peut-être plus, je sais plus, je sais même plus pourquoi je les ai achetés, j'en avais pris deux, et je sais pas pourquoi j'en ai pris que deux, je sais pas, je faisais des trucs bizarres, et pareil, le collier Léoc, j'en avais pris que deux, et c'était la toute toute première vente d'Arco Erysian à Outlander, c'est vraiment, je pense que c'est les premiers échevaux de cette collection à Outlander qu'elle a pu sortir, parce que justement je lui ai montré quand je suis allée la voir sur un fil à Orsay, il y a quelques semaines de ça, et elle m'a dit dis donc c'est vraiment la première mouture du coloris, c'est un espèce de version collector que tu as, parce qu'elle fait ces pigments là, je les ai plus, donc je peux plus faire le coloris exactement comme ça, donc c'est chouette, parce que en plus, c'est collector, donc j'ai fait un énorme chale-brioche, l'idée c'était d'utiliser les 4 échevaux presque au complet, donc je n'ai pas tout utilisé, j'ai utilisé les 2 coloris bleus, mais pas la totalité du coloris chocolat, j'ai un petit reste comme ça, comme celui de la laine à chaussettes, probablement ça finira dans une paire de chaussettes, ou ailleurs, peu importe, c'est pas grave, et voilà, donc il est gigantesque et je pense que vous n'allez pas pouvoir bien voir à l'écran, à quel point, il est gigantesque, il est très 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 grand, donc là en fait ça fait une semaine que je l'ai bloqué et je l'ai laissé reposer sur Cunégonde pour pour que la laine se reprenne un peu de son moelleux parce que quand je l'ai bloqué, j'ai bloqué un peu à la vache, c'est à dire que en fait mes tapis de blocage, les petits carrés là, bon déjà c'était pas assez grand, et j'ai normalement 2 grands tapis pliables de yoga que j'avais pris à Decathlon il y a bien bien longtemps et qui sont utilisés dans le parc de ma fille actuellement pour cacher les prises, pour cacher les choses, enfin voilà, elle ne s'intéresse pas, elle voit du bleu, du violet, c'est joli, comme ça elle ne voit pas les prises et du coup j'ai dû les shipper pour pouvoir bloquer mon châle donc je ne pouvais pas le laisser par terre parce qu'il y avait le chien, il y avait la petite des fois qui passe par là donc je l'ai mis en hauteur sur mon séchoir, c'était le boxon, c'était pas possible, le truc il a séché, bon heureusement vite mais du coup je l'ai laissé sécher en étant un peu sur son tapis mais le tapis était posé sur le séchoir qui n'était pas assez grand donc ça a un peu trop tiré en fait là où j'avais mis des épingles ça a un peu trop tiré sur la laine donc il était un peu trop raplapla et il a perdu tout le moelleux de la brioche de base et c'était un peu dommage donc voilà je l'ai laissé reposer comme une bonne pâte à crêpe et voilà donc j'ai pris j'avais envie de faire un châle alors c'est un châle triangulaire vous pouvez le voir mais il est asymétrique même si ça se voit pas parce qu'il est tellement grand que bah voilà donc on commence de ce côté là ici on fait le premier motif et puis là normalement en fait pendant qu'on tricote il n'y a pas assez de tresse la grande tresse là qu'on peut voir c'est que du poids mouche donc on tricote du poids mouche puis encore un motif puis du poids mouche puis un motif puis du poids mouche puis un motif et jusqu'à ce qu'on n'ait plus de laine je disais cette grosse bébette a beaucoup trop de laine à l'intérieur d'elle et mon objectif c'était de faire que des choses qui me plaisent donc de la brioche bicolore de mettre des des franges de mettre des perles de mettre de l'icône vous savez vous connaissez mes goûts maintenant donc c'est tout ce que j'ai fait en fait donc il est plus long ce côté là et plus long alors ce côté là celui-là là il est plus long que celui-là c'est un triangle comme ça normalement en fait sauf que en fait il est tellement grand que ça ne se voit pas tant que ça et donc là on rabat on a les cordes ici et avant de rabattre on va en fait défaire les mailles du milieu de chaque bande de poids mouche et on va recrojeter une fesse alors ça c'est optionnel parce que si vous avez peur de défaire des mailles c'est pas trop pour vous j'ai tourné un tuto de A à Z pour ce truc là et normalement ça se passe bien il n'y a pas de problème les mailles vont pas s'en aller au pire des cas si ça ne vous plaît pas vous pouvez refaire le point mousse et vous commencez sur les plus petites tresses comme ça vous n'avez pas trop grand chose de perdu et donc après on rabat en I-Corn alors pour que l'I-Corn il soit bien souple on rabat avec les deux fils en même temps comme ça ça fait un I-Corn bien souple et qui ne tire pas du tout et une fois que c'est fait on va passer les mailles de chaque tresses à l'intérieur de l'I-Corn et on va mettre la perle et attacher la frange sur les boucles qui restent sous la perle et on fait un petit nœud et puis voilà ça ne bouge plus la perle ne bouge pas et de l'autre côté on insère des perles et des et des franges alors là il n'est pas fini j'ai encore les fils à rentrer je n'ai pas coupé les franges je ne les ai pas égalisées je l'ai vraiment laissé à l'abandon je l'ai fini et puis voilà terminé mais pour vous montrer à quel point il est grand celui que je porte déjà il est très très grand il descend sous les fesses la pointe il est immense il a un très beau drapé il est fluide et du coup en fait ce que je voulais c'était qu'il soit très grand pour pouvoir qu'il couvre mes épaules comme ça tout en faisant des roulet-boulets autour de mes cou avec ce qui reste et comme ça on regarde bien chaud voilà c'est beau c'est comme ça que ça marche je ne le vois pas voilà et là il est bien chaud j'ai les épaules couvertes et on voit en plus le motif ah ah alors c'est pas mal non ? donc c'est pas un projet rapide dans le sens où bah c'est 4 échevaux quand même donc c'est comme de tricoter un pull enfin moi quand je tricote des pulls c'est 4 échevaux donc c'est aussi long même si j'ai pas mis la totalité du marron j'aurais pu mettre du marron dans les franges mais bon je trouvais ça dommage de gaspiller 40 grammes de laine comme ça alors que ça pourrait finir en une paire de chaussettes donc bon voilà il est très très fluide je pense qu'il serait encore plus beau avec un mohair comme celui là c'est à dire un fil en mohair un fil en merino j'avais pas en stock à ce moment là mais je suis très contente du résultat et puis voilà vous voyez comme il est fluide donc bon j'ai pas trop tiré dessus quand je l'ai bloqué mais il s'est tiré tout seul donc bon c'est comme si j'avais beaucoup tiré dessus ça se dose mais vous voyez ça bref j'ai remis sur Crédigonde t'as pas fini de reposer mon grand hop et voilà alors les perles ce sont des perles que j'ai acheté chez Perlenco j'avais acheté deux coloris à l'origine j'avais plus les oranges à l'origine je voulais mettre des oranges parce que dans la laine leoc de la coloris leoc il y a des speckles de rouille d'orange foncée et ça aurait fait un beau rappel mais je me suis retrouvée assez frileuse et puis finalement je l'ai pas fait donc c'est pas grave alors on serviront pour autre chose j'avais pris deux paquets de bleu et deux paquets d'orange et au final j'en utilisais qu'un seul de bleu donc je suis une vingtaine de perles quelque chose comme ça c'est des très grosses perles elles sont en bois donc facile à remplacer facile à à manipuler elles vont pas se casser trop trop facilement je pense donc voilà mon projet très 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 long terme parce que je l'avais commencé semble-t-il en novembre ou octobre 2021 et ouais j'ai pas mis un an un an et quatre mois à le tricoter mais je l'avais commencé puis je l'ai mis de côté j'ai commencé j'ai repris mes pulls j'ai tricoté des pulls etc ensuite Inès est née j'ai arrêté de tricoter je l'ai repris cet été enfin en été 2022 peut-être deux trois jours je l'ai réabandonné et je l'ai recommencé je l'ai repris en décembre fin décembre à raison d'une heure par jour par ci par là parce qu'elle ne dormait qu'une heure à ce moment là et je l'ai vraiment terminé quand elle a repris quand elle a commencé la crèche je me suis fait veiller donc concrètement elle m'a pas pris tant de temps de ça à tricoter c'est juste que j'ai pas eu le temps de tricoter la nuance voilà on en parle plus du coup ça me permet de répondre à une question qui est revenue plusieurs fois est-ce que je reprends le design et est-ce que je si oui est-ce que je le reprends de manière comme avant alors question très intéressante du coup je vais partir mon tricot parce que je vais encore me la blatter j'ai des chaussettes à finir les chaussettes d'Inès elles ne sont toujours pas finies je vous dis que je n'arrive pas à tricoter quand elle est avec moi dans le parc quand je suis avec elle dans le parc parce que c'est plutôt elle qui est dans le parc et pas moi à la base il m'inclique les côtes à faire viens dégaler elles sont mignonnes alors oui je contreprendre le design non pas comme avant voilà ça c'est la réponse courte oui je contreprendre le design parce que bah en fait ça m'a manqué la semaine dernière quand Inès était à la crèche j'ai passé mon lundi le nez dans mon tableur et j'étais paumée je savais plus ce que je faisais et c'est là que je me suis rendue compte quand même que j'allais vachement loin dans mes calculs et vachement loin dans mon interprétation de la morphologie féminine etc j'avais complètement oublié complètement zappé ça complètement occulté cette partie de ma vie alors que bah j'y ai passé beaucoup de temps dessus et concrètement oui j'ai envie de reprendre le design parce que bah en fait c'était bah là voilà c'est y est l'envie est revenue je sais pas si je serai à l'auteur je sais pas si ce que je vais faire va plaire mais bon ça c'était déjà le cas avant mais le problème dans tout ça en fait c'est qu'il y a eu une grosse coupure d'un an dans mon cursus designer et surtout avant il y avait Patreon que j'ai gardé quand même en route pendant peut-être 4 ans et que j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain parce que j'arrivais plus à gérer quoi que ce soit et que je voulais pas que les gens payent dans le vide donc tout ça c'est arrêté est-ce que ce sera comme avant ? non donc parce que c'est trop de travail ça intéresse pas beaucoup de monde je pense même qu'à terme enfin pas terme non mais dans le futur et je crois que j'avais déjà préparé ça quand j'avais calculé et gradé plein de modèles avant qu'il n'y a s'arrive qu'il y aura beaucoup moins d'options poitrine par exemple actuellement j'en ai proposé 4 l'option normale enfin l'option normale l'option la sans option et 3 options poitrine différentes c'est beaucoup de travail beaucoup d'édition concrètement en réalité l'option la plus utilisée c'est l'option 2 moi j'utilise l'option 3 mais je suis un cas on va dire particulier l'option 1 c'est un peu l'option bâtarde qui est entre les deux et qui sert pas souvent bon voilà ça va pas faire plaisir à mes testeuses récurrentes mais trop de travail c'est trop de travail pour pas de gain faut pas oublier que c'est un travail que je fais c'est pas juste une passion donc voilà ça sert à rien de travailler trop si ça sert à rien concrètement si personne l'utilise donc je pense que je vais tout simplement réduire les options poitrine peut-être en proposer une peut-être en proposer deux si le patron s'y prête et en fait quand je tricoterai la version pour moi bah moi je ferai mes ajustements parce que je sais le faire et je les indiquerai très clairement que moi j'ai ajusté telle et telle partie et je pense rajouter dans le patron plutôt une espèce de page tips conseil voilà si vous avez les hanches telles comme ça bah vous devriez peut-être regarder de ce côté là si vous avez ça comme ça ou pas j'en sais rien je lâche la faire désolée c'est trop de travail et pas assez de reconnaissance déjà et puis pas enfin je veux dire pendant un an en fait j'ai rien sorti et puis les gens ils ont continué de tricoter les patrons d'autres designers d'autres machins etc celles et ceux qui ont voulu adapter ont adapté de part eux-mêmes et ceux qui n'ont pas voulu ont tricoté le modèle tel qu'il était et ont des plis ont des cols qui vagues ont des tout ce que tu veux et je m'en fiche des manches trop serrées des trucs machins des bidules des trucs des chouettes et bon voilà ça m'en fout donc bah moi aussi je m'en fous du coup voilà c'est pas du tout c'est plus mon c'est plus mon affaire j'ai plus envie et puis en fait ce qui est pour tout vous dire je reprends la main sur le tricot j'ai envie de tricoter pour moi et ma fille et j'ai envie de nous tricoter des duos donc je pense que je vais partir sur cette voie là être marrant en fait ça change beaucoup ça chamboule la vie comme on dit mais ça chamboule beaucoup 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 de choses et j'ai pas envie de me prendre la tête avec le travail voilà j'ai déjà assez de choses à gérer même si j'ai qu'une seule fille je sais il y a des gens qui ont 3-4 enfants moi ma fille elle est assez enfin voilà c'était chaud patate donc je suis toute seule à gérer mon mari travaille beaucoup 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 j'ai pas de famille j'ai pas d'amis dans le coin qui peuvent m'aider à ce niveau là donc j'ai mes deux petits jours de crèche je veux en profiter mais comme il se doit je veux être autre chose qu'une maman pendant ces deux jours là et je veux surtout pas me prendre le chou donc ça c'est bon j'arrête est-ce que ça reviendra un jour peut-être quand ma fille ira à l'école j'aurai plein de temps pour travailler ou pas on verra pour l'instant c'est chou blanc je m'en fiche je fais ce que j'ai envie de faire ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas il y a plein d'autres designers dans le monde en ce qui concerne la morphologie j'ai vu que Crystal LK a mis une vidéo sur comment adapter un modèle de tricot et apparemment elle va en faire d'autres j'ai pas regardé cette vidéo concrètement mais voilà je pense que c'est une piste pour celles qui souhaitent adapter leur tricot j'ai vu d'autres designers parler aussi d'ajustement alors c'est pas les ajustements aussi poussés que ce que je proposais mais que ce que je peux proposer mais j'ai vu deux trois trucs bon à les bases quoi donc voilà je pense que peut-être que certaines personnes ont commencé à s'y intéresser mais voilà c'est un oufre sans fin ce truc donc je dis pas non mais enfin je dis pas non si je dis non mais peut-être qu'il reviendra un jour peut-être pas peut-être sous une autre forme mais voilà pour les personnes que ça intéresse par exemple pendant un test ou même qui achètent un de mes patrons et qui souhaitent faire tel ou tel ajustement parce qu'elles savent que je sais faire ce genre de choses n'hésitez pas à demander oui bien sûr on va ajuster si vous souhaitez avoir un corps plus large je sais pas un ajustement nuque un ajustement dos un ajustement bras enfin voilà c'est pas parce que je ne le propose pas d'un patron que je ne sais pas le faire donc voilà si on peut en profiter on en profite si vous voulez en profiter on en profitera mais c'est pas quelque chose que je vais m'amuser à remettre dans le patron actuellement parce que c'est beaucoup de travail et parce que je ne vends pas le patron assez cher pour que ce soit rémunéré à sa juste valeur donc voilà les patrons vont redevenir standard je vais toujours garder ma gradation je ne repars pas sur du 50-50 faut pas déconner non plus mais je pense proposer on va dire la version 50-50 donc l'option 0 et l'option 2 parce que ce sont les deux options les plus utilisées et pour le reste voilà s'il y a besoin je suis là s'il n'y a pas besoin tant pis débrouillez-vous faites comme vous voulez ne le faites pas enfin voilà on verra plus tard c'est pas du tout mon objectif du moment mon objectif du moment c'est de remettre de me remettre en selle déjà et de proposer des choses que j'ai envie de tricoter de ne pas chercher à faire la course à quoi que ce soit mais voilà je n'ai pas de revenu depuis un an donc si vous voulez je n'ai pas envie de me plomber de mettre du plomb dans l'aile en me disant allez hop on met 13 000 ajustements on vend le patron 18,50 euros et puis personne ne l'achètera voilà c'est pas le but donc oui je reviens au design non pas aux ajustements et par extension on m'a posé la question est-ce que je vais revenir sur Patreon bah non du coup parce que déjà Patreon c'était beaucoup de contraintes il fallait faire toujours bah en fait à la fin je faisais par dépit les vidéos etc parce qu'il fallait bien que je montre quelque chose mais c'est devenu inintéressant et puis j'avais plus le temps de parler de morphologie et puis beaucoup trop de travail pour pas pour pas grand chose encore une fois je sais que quand je publiais j'avais une centaine de patronettes environ on va dire régulière ça bougeait tous les mois il y a toujours quelqu'un qui partait qui arrivait qui partait qui arrivait mais voilà mais quand je faisais une vidéo sur la morpho il y avait peut-être quoi 10 personnes maximum qui regardaient les vidéos et peut-être 2 qui commentaient donc c'est pas très intéressant pour moi d'avoir ce genre de retour parce que ça me prenait énormément de temps pour pas grand chose au final donc désolé pour les 2-3 personnes que ça intéressait mais c'est pas moi ça m'intéresse pas c'est pas rentable voilà je suis désolée il faut parler rentabilité c'est comme ça donc Patreon non on va refaire à l'ancienne je vais juste vendre des patrons de tricot je compte pas mettre de Tipeee ou de Kofi ou de choses comme ça en route voilà je vais me recentrer sur le design et sur ce que j'ai envie de faire voilà concrètement en termes de design actuellement j'ai un gilet sur mes aiguilles je sais pas comment il va s'appeler j'avais juste envie de le mettre sur mes aiguilles parce que un je l'avais gradé en janvier 2022 et deux parce que c'était de la plot vagabonde et c'est le coloris bisonnousse cosmique et c'était un cadeau que je m'étais fait de mois à mois après la naissance d'Inès ou avant la naissance d'Inès je sais plus je sais plus mais c'était un cadeau bien mérité et il était vraiment temps que je le mette sur mes aiguilles parce que comme vous le savez peut-être ma laine elle est en valise complètement en valise ou en carton ou en boîte et en fait j'ai accès à pas grand chose je ne les vois pas beaucoup donc voilà c'est aussi pour ça que j'ai hâte de finir le bureau enfin le bureau provisoire et ensuite de faire mon propre atelier mais voilà pour pouvoir sortir un peu mes laines au moins même les sachets quoi juste les voir pour pouvoir me donner la possibilité de oh tiens cette laine elle est belle j'avais oublié que je l'avais et ainsi je faisais ça avec voilà donc voilà je vais vous le montrer c'est pas fini mes côtes mais c'est pas grave on en est pas loin donc là en fait je suis en train de tricoter le modèle basique je l'avais sorti juste après la naissance d'Inès je crois en mars, avril quelque chose comme ça c'est mon modèle de chaussettes basique qui marche alors là j'ai fait une taille c'est la plus petite taille je ne sais plus ce que c'est dans la taille 12,5 je crois alors c'est pas la pointure c'est le tour de pied 12,5 et j'ai fait le plus petit gousset pour ma fille ma fille elle porte du 19 actuellement et je lui ai essayé elle reçoit vite fait elle lui vend ça y est elle lui vend impeccable elle a grossi un petit peu elle a grandi un petit peu du peton elle est presque à mettre du 20 mais pas encore donc voilà vous savez maintenant que le patron il peut commencer à partir de la pointure 19 voire 18 si le peton il est un peu plus épais si c'est un petit peton bien boudiné comme on l'aime donc voilà c'est presque fini enfin j'ai mis deux semaines trois semaines je ne sais plus quand est-ce que je les ai commencé c'est mon tricot parc ça c'est pour vous dire à quel point c'est pas facile de tricoter avec elle quand elle est dans son parc voilà 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 donc bon je vais finir à tout à l'heure c'est une pelote est-ce que j'ai l'étiquette je l'avais gardée en me disant peut-être qu'un jour je referai un podcast mais elle a dû tomber quelque part je ne sais pas je l'ai acheté sur un fil à Orsay enfin j'ai acheté à Orsay dans la boutique sur un fil parce que le coloris me plaisait beaucoup rouge, vert comme ça c'est mignon et je vais me faire une paire assortie avec celle de ma fille une fois que j'aurai fini celle-ci en fait ça fait des grosses rayures quand c'est des tout petits pieds c'est mignon c'est assez doux alors c'est pas la version si j'en avais pris une autre pelote il y a quelques années de sac que j'ai toujours pas tricoté qui était un fil single et que justement parce qu'elle est single j'ose pas tricoter et là c'est deux singles tordus ensemble et du coup je sais pas je suis un peu plus rassurée sur la solidité du fil et bah pour l'instant j'aime bien c'est assez doux et ma fille bon je t'en fous complètement ce sont les chaussettes c'est fait pour être enlevées donc c'est fait pour être enlevées pour les mettre autour du cou comme maman elle fait avec son châle maman elle fait ça tout le temps qu'à ça et bah Nina ça fait pareil avec sa chaussette voilà la logique mon gilet je voulais vous le montrer bon ça ressemble pas à grand chose en plus mon câble il est tout petit mais ça me permet de vous montrer la jolie pelote la jolie couleur de pelote vagabonde je vais essayer de zoomer je passe la voix je sais pas si vous allez voir les speckles il y a du rose du néon jaune il y a un peu de tout je pense que vous voyez sans c'est le mot le rose très très joli coloris c'est un coloris barriolette speckle mais en même temps c'est un coloris qui est très discret là je l'ai tricoté franchement de loin on les voit pas tant que ça les speckles et bon là je l'ai mis dessus je les vois évidemment je suis à fond le zoom je peux pas faire mieux vous voyez surtout le rose je pense mais il y a du jaune aussi donc c'est un semi raglan vous savez bien que les raglans complèges j'aime pas trop la fille patiente c'est un semi raglan dans le sens où c'est le raglan des épaules et le raglan du dos mais il n'y a pas de partie raglan devant donc là vous pouvez voir une manche là et là une autre manche comme ça voilà et le dos et l'encolure l'encolure c'est une petite torsade je vais pas pouvoir j'aurais dû rester zoomer voilà attendez je lâche ça l'encolure c'est une torsade tout ce qui est plus normal et ici c'est pas une nop c'est un high cord c'est un mini high cord qui fait comme une nop et qui est très pratique à faire parce que du coup vous savez les nappes c'est pénible à faire quand on veut faire une belle grosse nop il faut tourner le travail tourner le travail tourner le travail ou alors il faut prendre un crochet pour avoir une belle nop bien ronde et bah du coup là j'ai remplacé ça par un high cord et bah on tourne pas le travail puisque l'high cord on tricote toujours dans le même sens donc c'est très pratique et bah voilà donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté deux morceaux de col que j'ai rassemblés et ensuite j'ai relevé les mailles sur le col et j'ai commencé mes rangs raconcis alors moi j'en ai fait beaucoup des rangs raconcis là il y en a justement parce que j'ai le dos très beau dessus encore plus depuis que j'ai une aise je suis tout le temps penchée et tout le temps en train de la prendre dans mes bras donc voilà très mal au dos et faites des gosses et ensuite j'ai commencé mon raglan voilà donc je suis à 20 5, 10, 15, 20 21 augmentations sur 34 donc je pense finir pendant les deux jours de crèche qui suivent le raglan et une fois que ce sera fait je récupérerai les mailles sur le devant de chaque côté du raglan donc je vais relever les mailles et je vais récupérer le col et en fait l'objectif c'est de faire un gilet qui frappe devant comme ça et qui est un peu en arrondi derrière on vous verrait bien voilà c'est un truc que j'ai beaucoup simplifié je l'avais fait beaucoup plus complexe que ça dans ma gradation et puis quand j'ai relu ma gradation je me suis dit ouais mais bon là ça va poser problème là il y a ça là il y a ça là il y a ça je me suis dit c'est bon on va garder le début et à la fin on va faire très simple et pratique donc j'avais besoin d'un projet qui avance vite parce qu'après avoir passé des mois sur ma brioche parce que la brioche c'est pas compliqué vraiment il est très facile le motif en plus entre les deux c'est du point rose donc rien de compliqué mais en fait le fait d'alterner deux échevaux enfin deux couleurs déjà on perd du temps à changer de couleur tout le temps parce qu'il faut revenir au début du rang et puis revenir au début du rang et puis blablabla donc on passe beaucoup de temps à faire passe 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 et avec un bébé dans les pattes bah on passe passe la pelote oh elle est partie dans les mains de la petite voilà donc bon c'est très lent dans ces conditions là en tout cas mais sinon c'est pas plus long que ça et là j'ai besoin d'un jersey qui aille tout droit juste des augmentations de radelands qui se font tout le temps donc on se trompe pas et une petite fantaisie avec l'interçade donc voilà j'ai besoin de gilets en ce moment parce que j'ai fait énormément de pulls ces dernières années et bah c'est bien mais en fait après une grossesse il y a des pulls dans lesquels j'ai rentré plus voilà 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 donc ce qui s'est passé j'avais perdu tout mon poids de grossesse quand j'ai accouché il me restait un kilo à perdre et après il y a eu le poids spartum voilà parce que j'ai besoin d'en dire plus donc voilà la frustration moi s'est passée dans la bouffe donc et surtout surtout j'avais fait du diabète gestationnel donc quand j'ai repris le sucre ça a été le bordel donc voilà pour quelqu'un qui est addict au sucre comme moi je l'étais et qui avait réussi à calmer le jeu il a commencé à perdre du poids avec le gel intermittent et tout etc et quand on m'a dit ouais non maintenant il faut stopper tous les féculents il faut arrêter de bouffer du sucre et pendant 9 mois tu t'es privé de plein de choses parce que déjà quand t'es enceinte tu peux pas tout manger mais en plus tu te prives du sucre tu te prives tu peux plus boire un thé tranquille parce qu'il n'y a pas de sucre dedans tu peux pas boire avec un sirop d'agace tu peux pas boire avec du miel tu peux rien il n'y a plus de petits plaisirs sucrés quand t'es addict au sucre comme moi je le suis et ben quand tu as redroit et ben c'est le bordel donc là ça y est j'ai mis à peu près un an à me reprendre et donc j'ai repris mes 10 kilos de grossesse vous avez pris 10 kilos environ j'ai repris mes 10 kilos de grossesse après 3 mois postpartum et là ça y est je commence à les reperdre donc je rentre plus dans la moitié de mes pulls j'ai besoin de gilets parce que les gilets au moins si grossis c'est pas grave le ventre il dépasse peut-être mais les bras et tout le reste ça rentre encore dedans là si que je mets par exemple mon pull la bouzeuse que j'adore ben il moule de partout et vous savez en plus bien bien stupide pensant que j'allais bien m'en remettre de ma grossesse j'avais fait le pull qui est pas sorti encore crocus qui est à côté il sortira en avril je pense j'avais fait en taille 5 option 3 en disant oui là je suis taille 6 option 2 la taille 5 option 3 c'est pareil mais en moins grand en moins large dans le dos c'est la même chose sinon c'est le même nombre de mailles mais répartis différemment et du coup je me suis dit bah c'est bien en plus pendant ma grossesse j'ai perdu du poids enfin tout se passait bien le tout j'avais la confiance ah je l'ai remis 3 fois pause par table voilà alors petit souvenir de grossesse j'ai gardé les bons gras du bras voilà ça ça veut pas partir et les seins aussi j'ai pris 10 cm de poitrine ça veut pas partir que j'ai pas allaité ça te chamboule les hormones c'est affreux bref ça reviendra un jour ou pas je me fais pas trop tisser là dessus mais je rentre plus dans une taille 5 c'est sûr voilà ni dans une taille 6 option 2 non je suis plutôt taille 7 presque 8 voilà 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 c'est chouette hein donc surtout quand tu fais des trucs ajustés et tout bah c'était ajusté à mon ancien corps et mon ancien corps je ne l'ai pas retrouvé donc voilà mais c'est pas grave c'est pas grave ça va revenir un jour donc voilà tu es à la fête de Malakoff ? oui j'y vais samedi probablement l'après-midi voilà c'est tout je vais y aller le samedi après-midi le dimanche c'est compliqué pour moi j'irai j'y vais surtout pour découvrir des nouvelles laines parce que je sais pas si vous savez Malakoff ils ont une nouvelle charte actuellement si il était beau actuellement et c'est beaucoup de laine sans non super wash ou sans plastique dedans donc pas de pas de nylon des choses comme ça c'est la charte qu'ils ont signé cette année donc il y a plein de personnes qui sont pas allées cette année alors peut-être qu'à cause de ça ou pas j'en sais rien mais du coup il y a plein de nouvelles aussi donc j'aimerais bien voir il y a je pense qu'il y a des laines comme boucle de laine etc qui bon je connais j'en ai encore donc je vais pas en prendre mais j'ai vu 2-3 noms qui m'intéressent et je vais voir je vais pas plier la laine parce que ça m'intéresse les nouvelles laines notamment justement Cristal LK qui vient avec sa laine pérégrine je crois ça fait un moment qu'on m'en parle j'ai plusieurs testeuses qui l'ont tricoté sur les tests et franchement ça me titille donc je pense je vais prendre un peu de pérégrine ou je sais plus je crois que c'est pérégrine ou non mais quelque chose comme ça ça m'intéresse de tester voilà je pense j'ai vu aussi qu'il y avait une personne qui faisait du mohair et moi du mohair ça m'intéresse grandement donc je vais probablement prendre une quantité pull de mohair enfin voilà c'est le film qui est dans ma tête après sur place je vais peut-être être frileuse au niveau des prix mais au moins c'est deux choses là parce que j'attends pour commander le club j'ai ôté Game of Thrones de Arco Eurycia donc le deuxième j'ai acheté le premier je pense que tout le monde a reçu son truc donc là je vous mets sur spoiler si vous n'avez pas reçu mais je pense que tout le monde l'a reçu parce que même moi je fais partie des dernières à l'avoir reçu puisque je me suis fait spoiler sur Instagram merci à celles qui postent sur Instagram c'est vachement sympa quand on a pas reçu son folie voilà parce qu'en plus Instagram a la gentillesse de te mettre le texte en dessous et du coup j'ai eu le contenu de la boîte parce que j'ai vu la photo je me suis dit mince c'est le club donc j'ai pas regardé et là le texte il s'est mis à défiler en dessous et là il y avait tout le contenu et moi j'ai reçu ma boîte le midi juste après parce que j'avais dit à l'oeuvre divine de prendre son temps et de l'envoyer le plus tard possible parce que je savais qu'elle galèrait un petit peu et je me suis dit moi c'est pas grave je suis pas pressée en plus là je suis pas chez moi donc vas-y prends ton temps nanana et du coup elle me l'a envoyée dans les dernières ce qui m'a pas du tout dérangée sauf que je me suis fait spoiler juste avant d'avoir mon propre paquet ça ça m'a mis la foulée ça m'a mis les nerfs ça me gonfle parce que Lady Vine elle avait dit en plus ne poster rien avant que moi-même je poste ma vidéo je pense que c'était pas très clair comme poster rien c'est comme quand je disais à ma fille ne touche pas je pense qu'elle a pas compris le ne pas voilà elle comprend touche voilà bah là c'est pareil quand on dit ne postez pas ne postez pas enfin voilà c'est pas stupide donc j'étais dégoûtée parce qu'en fait j'ai vu le contenu et quand j'ai ouvert ma boîte bah j'étais déçue parce que je connaissais déjà le contenu c'est quand même c'est quand même dommage donc bon je vais pas dévoiler tout le contenu parce que bah je sais pas si tout le monde l'a reçu je vais juste montrer la laine parce qu'elle est très belle et voilà le reste je pense c'est les cellules divine faire je pense qu'elle m'a posté une vidéo avec le contenu si c'est pas déjà fait je l'ai pas vu encore donc je sais pas c'est vraiment les couleurs donc c'était la maison Stark le le thème de ce premier club donc c'était des couleurs bah vous pouvez voir bleu bleu turquoise blanc un peu bleu foncé et des touches de rouille et le mini à côté il est bleu nuit comme le bleu qu'on retrouve là donc très très chouette j'ai pris le club chaussette parce que c'est quand même assez assez cher avec le boost en tout cas c'est 80 euros avec le club chaussette qui contient un mini je précise donc j'avais pas fait d'achat laineux depuis quelques semaines auparavant parce que je suis allée sur un fil à orsay et j'ai pris ça mais c'est de l'art co-hérissien donc on va dire que ça compte pas en ce moment je suis un peu monomaniaque de la marque de laine c'est le coloris Belle Amie je crois non Bré d'Amy pardon Bré d'Amy et que j'ai pris par défaut parce que c'est pas celui que je voulais prendre à l'origine mais il y avait que trois échevaux en plus mais je l'ai acheté quand même parce que j'ai besoin de faire un achat c'était ma première sortie solo depuis des mois et des mois et des mois et des mois parce que mon mari n'est jamais disponible donc voilà le contenu du club il est bah moi il m'a déçue dans le sens où je connaissais déjà j'ai pas eu de surprise au final ça m'a déçue mais il y avait des petits bonbons canadiens au sirop d'érable qui est tout brancé mais pas tout d'un coup j'ai mangé un parmi depuis que je l'ai reçu donc très chouette expérience que je vais renouer probablement parce que le prochain coloris c'est la maison d'Ella Dister donc là on est dans du jaune du rouge tout ce que j'aime ça m'empêterait de le louper je pense prendre le club chaussette mais sans le mini cette fois parce que j'ai une petite idée qui me trotte derrière la tête je compte prendre les 6 clubs avec ou sans boost selon le budget que j'aurai à ce moment là parce que j'aimerais bien je sais pas si c'est une bonne idée on verra à la fin mais une fois que j'aurai les 6 je voudrais faire un design avec les 6 tous les mélanger du coup faire un dégradé si c'est possible ou faire autre chose je trouverais bien donc là j'ai pris le club chaussette par défaut parce que j'ai pas réfléchi selon moi j'avais juste envie d'acheter le club donc j'ai pris le mini parce que je me suis dit si je sais pas quoi en faire ça finira en chaussette j'aurai un mini pour faire le talon ce sera toujours ça le prix mais je crois plutôt que je vais prendre le club chaussette sans le mini à chaque fois ou alors je vais prendre le mini à chaque fois et les petits mini vont m'aider à faire la transition entre les trucs je sais pas je sais pas je sais pas c'est une idée voilà ce serait chouette non ? d'avoir un pull trône de fer arco-héritien ce serait je trouve une belle une belle conclusion à ces six clubs de l'année 2023 donc voilà sur le principe le contenu était chouette mais comme j'ai pas eu de surprise bah j'étais déçue je me suis dit peut-être qu'elle a oublié un truc voilà bon tant pis mais la laine est très belle je pense juste que voilà je vais tout mettre de côté et les tricoter qu'à la fin pour faire un grand machin parce que ça fait quand même six fois 400 mètres donc on est à 2400 mètres j'ai de quoi faire deux pulls donc voilà deux pulls un pull et demi peut-être que je ferai un pull pour moi un pull pour Inès ou un pull et un châle ou je sais pas on verra on verra on verra mais bon je vais pas faire un châle de 2400 mètres faut pas déconner non plus voilà je m'appelle pas Steven West j'ai pas trop les finances en ce moment ça c'est des achats étalés dans le temps c'est pas tout d'un coup j'ai acheté de la laine chez Zimab alors j'ai acheté celle-ci j'en ai trois c'est de la super soft c'est genre 1€ la pelote quelque chose comme ça bon on est sur de l'acrylique polyamide c'est de la laine à chaussettes littéralement c'est pas grave c'est pour ma fille d'accord il est hors de question que j'ai pas super ido sur ma fille c'est une cochonne c'est une cochonne 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 les tâches de carottes je n'en peux plus de la carotte ça tâche ça part pas donc non hors de question je vais prendre la Zimab c'est très bien donc j'ai pris ça en fait pour lui faire le même gilet que moi en pelote vagabonde donc je l'ai pas gradé encore en version en forme mais j'ai très 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 envie de le faire parce que c'est un gilet que je pense sortir beige quelque chose comme ça et du coup ce sera pour le printemps et ma fille je la mets en robe dès que possible donc un petit gilet de printemps ce serait mignon je trouve ça et puis dans cette colorie dans ce colorie là ça me permettra de le montrer dans une laine moins chère beaucoup beaucoup moins chère et dans un coloris unique aussi puis bon ma fille je vais lui tricoter du 24 mois quelque chose comme ça je pense que je vais grader du 0 alors attendez peut-être que j'affichisse du 0 parce que maintenant je sais grader les tailles bébé ah je sais à quoi ça ressemble le vêtement de bébé je vais probablement faire des tailles alors peut-être pas naissance parce que concrètement une taille naissance ça sert pas vraiment je trouve donc du un mois au 24 mois et peut-être les tailles enfant normales 3 à 4 ans 3 à 10 ans ce sera un seul et même bloc je pense d'ailleurs ce sera le patron enfant le patron adulte et je pense que ça va être ma nouvelle ligne directrice maintenant je vais pas le faire systématiquement à chaque modèle parce que c'est pas intéressant mais parfois il y aura que le modèle enfant parfois il y aura que le modèle adulte parfois quand j'aurai envie je ferai les deux surtout quand j'aurai la laine en fait parce que ce qui me manque c'est des petites quantités d'acrylique que j'ai pas donc là j'ai un simane à diminuer la pièce de chez moi c'est le bonheur sur terre à chaque fois que j'ai besoin de l'aide pour ma fille donc j'ai pris ça ensuite j'ai pris de la royale comme ça jaune parce que ça lui va terriblement bien le jaune de l'étard à ma fille et ça c'est pour lui faire un nouveau crocus parce que celui-là que j'avais tricoté l'an dernier en avril dernier mars avril dernier il est trop petit c'est du 6 mois elle rentre plus dans le 6 mois depuis très longtemps désolée je ne l'ai pris c'est pénible donc je vais lui refaire un en 24 mois pour qu'il dure un peu plus longtemps et qu'il puisse le porter en l'automne prochain quand même ce serait pas mal et au lieu de faire un manche courte je vais le faire un manche longue et du coup j'enchaîne j'ai pris la même laine pour moi en verre donc quantité pour moi pour me faire un autre crocus si j'ai le temps avant la sortie avec des manches longues parce qu'à l'origine c'était un top estival printanier enfin plutôt printanier pas estival c'était un top printanier mais bah je ne l'ai pas sorti déjà au printemps et puis en fait je me dis qu'il serait quand même vachement chouette avec des manches longues donc j'ai envie de faire une version manche longue donc ça c'est la royale c'est 240 mètres par 100 grammes donc c'est entre la sport et la déca sur Ravelry il est très très mal les laines Zimane sont très mal catégorisées j'ai pas compris j'ai regardé plusieurs fois c'est très mal catégorisé alors que là ils disent aiguille 4, 5 donc pour moi c'est de la déca gros max mon modèle il est en sport à la base donc je vais faire un échantillon tout ça bien sûr on n'est pas des bêtes mais voilà et j'ai trouvé ces petites choses chez Zimane c'est des petites étiquettes en cuir 1 euro enfin 99 centimes d'euro et c'est marqué made with love c'est du cuir enfin c'est du cuir faut pas exager ça doit être du simili mais pour 1 euro faut pas non plus l'aviser j'en ai pris 2 mais je sais pas où est la deuxième c'est pas les mêmes il y a le petit carré comme ça et en même temps je pense que j'ai pris les rectangles enfin bref pour toute cette scène là j'ai je sais plus 8 10 12 14 pelotes je sais plus j'en ai eu pour 15 euros avec les étiquettes donc ça va être aussi ça mon objectif c'est de varier entre les laines on va dire précieuses et les laines fourre-tout pratiques on va dire qui passent en bâché j'ai pas envie de faire un débat sur l'acrylique on en fera pas donc chacun fait ce qu'il veut avec ses laines et son plastique et puis voilà pour ma fille il est hors de question que je vais mettre mes chevaux de 20 balles sur le dos de ma fille pas tant qu'elle en aura pas 15 ou 16 ans et qu'elle saura laver elle-même ses laines voilà donc voilà j'ai du temps on verra plus tard mais là elle est trop elle est toute petite ça sert à rien voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus je vais reprendre les questions du coup parce que j'ai déjà reprendre les questions alors donc Malakoff oui je viens qu'on va-tu refaire des designs donc le prochain design qui va sortir ce sera probablement Crocus fin mars oups c'est pas grave fin mars début avril pourquoi fin mars début avril ? parce que je vais me laisser le temps de tricoter la version pour Guinness au moins la nouvelle version pour Guinness qu'on puisse faire des photos merci est-ce que j'aurai le temps de tricoter ma version mon cheveux en rue ? est-ce que tu seras pour le prochain tricot ? oui on va pas je vais pas faire je vais pas faire durer le suspense mais bon voilà une visite des travaux on vous met ça tout à l'heure quoi d'autre ? pas de questions juste contente de te retrouver en vidéo pas de questions mais bien envie de voir ta bouille là voilà vous avez vu j'ai coupé mes cheveux des astuces pour tricoter avec bébé dans les parages donc non ou alors laisser bébé avec papa et partir dans une autre pièce chose qui est impossible pour moi parce que ma fille est un peu de colle pas possible en ce moment avec moi depuis que je l'ai mise à la crèche c'est maman 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 papa c'est qui papa ? voilà quelles sont tes envies de tricot du moment ? donc je vous disais des gilets en tout cas au moins un gilet j'ai mon boxy que j'avais commencé en by night que j'hésite à reprendre parce que j'ai plus envie d'un boxy ma fille pas chante en fait j'avais commencé en boxy j'ai bien avancé en plus mais je me dis qu'il serait encore plus chouette en non boxy donc en drop shooter c'est une odeur simple bon après j'adore les boxy mon boxy l'ico je l'ai énormément porté pendant que je me suis occupée de ma fille c'était très pratique même s'il était très ample ça ne m'a pas gênée mon pull manche chauve-souris que j'ai sorti avec les petites potions j'ai oublié son nom tentation obsession pas tentation obsession obsession je le porte beaucoup aussi mais ça ne me dérange pas du tout pour porter ma fille même avec le porte-bébé et tout ça ne m'a jamais gênée en plus elle adore papouiller les manches chauve-souris donc elle me fait des papouilles sur les manches tout le temps donc les trucs là je vais continuer d'en faire parce que ça ne me gêne pas pour m'occuper de ma fille on m'avait dit que ça me gênerait machin patron pour enfants mais c'est en fait pendant un an je n'ai pas pu tricoter et en fait je n'ai rien tricoté pour ma fille pendant qu'elle était là enfin quand elle est arrivée je lui avais tricoté le petit truc de Mimi Nitting le petit bozie en laine avec les manches longues le petit bonnet et puis les petites chaussettes donc elle l'a porté jusqu'à ses trois mois et puis bon après c'était trop petit et je n'avais rien tricoté d'autre mais rien du tout elle porte que du du seconde main depuis je suis une experte de vide tête j'écume vide tête de long en large en long en large et en travers toute son armoire c'est du vide tête ou presque on n'achète quasiment rien de neuf mais en contrepartie en fait le seul truc que j'avais tricoté c'est le crocus et elle ne l'a jamais porté elle l'a porté une fois pour la photo pour le test c'est tout donc bon donc là j'aimerais bien refaire le crocus en 24 mois pour elle avec des manches longues et avec des perles parce que là j'avais mis des nopes sur sa première version et puis moi à l'inverse sur mon pull version manche longues que je veux faire je vais mettre des nopes pour avoir toutes les versions disponibles enfin bref voilà c'est l'échange de choses donc ça c'est mon envie du moment je voudrais finir mon gilet tranquillement et faire sa version pour elle mais je ne l'ai pas gradé donc c'est absolument pas urgent j'ai pas réfléchi enfin si j'ai un top estival en gradé déjà prêt que je voulais faire en Vulcaniard avec des manches papillons il est prêt il faut que je me replonge dans le tableur parce que ce que j'aime faire c'était un peu pas audacieux mais un peu complexe à grader en multitaille machin tout ça je ne sais plus ce que j'ai foutu je ne sais plus exactement sur quoi j'étais partie donc il faut que je retrouve ça enfin il faut que je reprenne ça à tête reposée quoi d'autre ? en fait ce que j'aimerais c'est faire les modèles que j'ai gradés il y a un an ce serait bien pour dégager pour dégager mon cerveau et arriver à des nouvelles choses je me lasse le loisir de faire ce que je veux quand je veux comme je veux je n'ai plus aucune dette de vidéos de Patreon de machin tout ça je fais à mon rythme de toute façon mon rythme est extrêmement bon lent ça sort tant mieux ça sort pas tant pis mon objectif c'est de retrouver un salaire donc là actuellement en fait ma boutique elle tourne très très au ralenti je dois faire je ne sais pas 100 euros par mois avec les passeports qui sont déjà sortis ce n'est pas la richesse intégrale je paye juste mes charges en fait je n'avais pas stoppé mes charges tout le temps je me suis occupée de ma fille je me suis dit peut-être que je vais pouvoir revenir donc j'avais laissé les charges continuer et en fait ça m'a juste permis de payer toutes mes charges mes logiciels mes choses comme ça mon site internet ma boîte mail des choses comme ça donc je n'ai pas gagné d'argent pendant un an et voilà ça va être ça mon objectif c'est de gagner de l'argent retrouver un travail stable parce que on va pas se les cacher mais on ne va pas rester vivre ici toute notre vie avec mon mari la région parisienne on commence déjà à en avoir marre donc on va finir dans une autre maison on va y vivre un petit peu qu'on en profite quand même mais on envisage de repartir et pour ça j'ai besoin d'un de travail stable donc voilà donc oui je je n'ai pas d'envie spécifique je ne suis pas allée voir les patrons des autres enfin si je les vois à travers les gens qui tricotent mais c'est un peu toujours la même chose du jersey des côtes des trucs basiques vous savez bien que ça ne m'intéresse pas donc je n'ai pas d'envie particulière à ce niveau à part tricoter des choses que j'ai envie de tricoter alors comment vois-tu dans le tricot dans les mois à venir très haché 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 dans le temps parce qu'il faut quand même que je reprenne les travaux voilà pendant que mon covid il est fini c'est bon il faut que je reprenne un peu du poil de la bête mais l'objectif ce serait qu'en avril j'arrive à terminer cette chambre pour pouvoir attaquer ensuite le reste il y ait possibilité que ma belle-mère vienne enfin voir sa petite-fille nous voir nous par la même occasion et qu'elle reste un peu le temps avec nous et ce serait super chouette parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vue mon mari serait hyper content de la voir hyper content moi j'ai autre chose que la cuisine de sa femme ça j'en suis sûre et puis je pense qu'il serait hyper content de lui montrer la maison de voir tout ce qu'on a fait etc enfin voilà qu'il voit un peu sa mère parce que c'est important une maman et là on a quand même réussi à aller voir mon père et mon frère il y a plein de choses qui vont bouger dans ma famille de mon côté à moi donc voilà il y a eu pas mal de choses dans la vie privée qui ont été chouettes après quelques années éprouvantes et j'aimerais bien que du coup maintenant ce soit la même chose pour le côté de mon mari donc j'aimerais bien que ma belle-mère arrive à venir qu'est-ce que serait bien qu'elle arrive à avoir son visa cette année c'est pas la première fois qu'elle essaye mais bon donc j'espère on croise les doigts très fort donc voilà après j'aurai peut-être du monde à la maison et ce sera pour mon plus grand plaisir je continuerai à faire des travaux elle pourra s'occuper de sa petite fille autant qu'elle voudra je suis sûre qu'elle va bien s'amuser ensemble et puis on aura aussi des vacances enfin on a pris de partir en vacances cette année parce qu'on en a besoin les années ont été dures ces dernières années voilà on se ressourçait un petit peu donc au niveau inspiration tricot je pense que en fait ça va se faire avec ma vie de tous les jours et on verra bien ce qui viendra donc comment vois-tu le tricot dans les mois à venir bah au fil de la vie voilà j'ai plus envie de cette course à l'instagram de toute façon instagram j'ai tellement le foutoir maintenant personne ne te voit tes posts il faut faire des reels les stories machin tout ça ça ne marche plus enfin c'est bon tu veux me voir bah viens voir sur youtube voilà ces travaux avance-t-il quelles sont tes envies tricot pour l'emprise bon bah je viens de le dire les travaux je vous mets une petite vidéo après juste des nouvelles pas de questions particulières mais pressé de te revoir juste pour te dire que ta poupette est craquante alors elle est craquante et elle le sait et elle en joue c'est une vilaine pestouille voilà je pense que j'ai fait le tour il y avait beaucoup de noms je veux juste te voir pas de questions donc voilà bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire si j'ai attendre je suis allée j'ai emmené vas-y réfléchis à tes phrases avant de me parler j'ai emmené ma machine en révision et ça c'était le bonheur absolu parce que j'ai recommencé à coudre samedi j'ai réparé le pantalon de mon mari et j'ai cousu des journées à ses nouveaux pantalons parce que mon mari ce qu'il aime se faire dans la vie c'est acheter 3 pantalons et en déchirer 2 et ensuite tourner toujours avec un seul pantalon comme ça je fais des machines tous les deux jours pour pouvoir que le pantalon tourne et comme j'avais pas ma machine enfin ma machine ne fonctionnait plus donc pendant un mois et demi j'ai pas pu lui faire ses ourlets parce qu'il avait racheté des jeans en cas où mais mon mari est aussi grand que moi c'est abruti il prend des trucs qui font 15 cm de plus grand que lui alors que les jeans on peut prendre des longueurs de jambes mais bon peu importe et donc il restait des ourlets à faire ensuite il a été déchiré son deuxième enfin un petit jean de la poche il met son téléphone dedans je sais pas ce qu'il fait son téléphone il doit avoir des couteaux dedans on les voit pas j'en sais rien il arrive à la déchirer 4 fois je l'ai recousu à la main à la main à la main lui jean non mais à la main c'est de la haine c'est pas de l'amour ça et ensuite cette andouille la dernière fois que j'ai recousu la poche j'ai laissé une épingle qui tenait la poche pendant que je la cousais et je l'ai laissé je l'ai pas vu elle était bien cachée dans le tissu et cette andouille il s'est fait piquer la jambe dans le métro je sais plus dans le verre il était quoi et il fait ça me piquait ça me piquait alors il fait j'ai essayé de l'arracher de l'enlever je lui dis bah elle était à l'intérieur tu pouvais pas fallait mettre la main dans ton jean il fait oui mais tu te rends compte je peux pas faire ça devant tout le monde je lui dis bah oui il fallait attendre d'être arrivé au travail et il me fait bah non ça me piquait ça me piquait oh quelle chuchote et puis il fait bah non mais je l'ai retiré je sais comment ça tu l'as retiré il fait bah j'ai déchiré le jean sur le côté il a fait il avait un trou comme ça sur le côté dans la jambe il fait voilà j'ai pu l'enlever d'accord super n'importe quoi donc ça faisait un jean en moins et puis le troisième il s'est percé au niveau des fesses ou je sais plus de l'entrejambe je sais pas quoi donc ce week-end j'ai tout retapé j'ai fait les ourlets machin donc maintenant il a un niveau si jean et s'il te plaît ne pense pas toujours le même que je puisse faire des machines tous les 3 jours au lieu de tous les 2 jours merci voilà parce que j'en ai marre des machines qu'est-ce que ça salit des fringues des bébés j'en ai qu'une mon dieu que ça doit être compliqué quand on en a 2, 3, 4 tu dois faire une machine tous les jours c'est affreux j'aime pas faire le linge donc bon voilà donc elle marche super bien ma titine donc pour ça qu'ils sont en cinéma pas très loin de mot de Shell il y a un super réparateur la boutique ça s'appelle ah j'ai oublié le nom je vais vous mettre parce que j'ai gardé la référence c'est à 10 minutes de Shell 10-15 minutes en voiture de Shell c'est vraiment pas très loin c'est un spécialiste faf il fait de la singère aussi j'ai vu et en gros ce qui se passe c'est qu'il prend que les marques qu'il sait réparer et qu'il vend du coup donc comme ça s'il peut pas vous réparer la vôtre il peut pas quoi il me semble qu'il fait aussi une marque japonaise je crois que j'ai vu une Toyota ou quelque chose comme ça et il avait une superbe singère une vieille singère vous savez elle salle en métal là sa fille il avait repeint il avait fait des jolies fleurs de son visier dessus c'était trop mignon donc très bon réparateur j'ai beaucoup apprécié j'ai payé 75 euros parce que c'est une semi électronique c'est 65 euros pour une mécanique et 85 euros pour une foule électronique je crois des choses comme ça donc ça faisait 6 ans 5 ans depuis que je l'ai acheté en fait ça doit faire 5-6 ans que je l'ai celle là ma faf c'est une passeport 2.0 et elle était grande vous auriez vu tout ce qu'il a réparé dessus tout ce qu'il a réglé et tout j'ai fait ma mère ça m'étonne pas qu'elle n'arrivait plus à piquer quoi que ce soit la pauvre je l'ai défoncé avec le sac à lingerie que j'ai cousu pour ma fille qu'au passage on utilise genre une fois par mois voilà ça m'allait le coup de le coudre non mais franchement donc voilà donc très bon réparateur et du coup je vais pouvoir coudre un set de petite merveille que j'ai acheté sur un fil alors c'est parce que j'avais vraiment besoin d'acheter des choses pour moi donc c'est un c'est pas un jersey c'est un j'ai oublié le nom officiel c'est du sweat quoi un peu épais mais pas trop et j'en ai pris je sais plus combien mais suffisamment pour en faire un pull pour moi et un pour ma fille ça y est là j'ai envie de faire des petits duos verts filles que j'ai pas eu le temps de le faire quand elle était toute petite donc là je vais en profiter je vais faire un des pulls de Simwork que je vais vous mettre la photo et pour ma fille j'avais décalqué tout un tas de trucs en 6 mois donc ma main c'est trop petit sur un magazine burtac que j'avais acheté j'ai plus qu'à tout redécalquer en 12 mois ou en 24 mois parce que voilà et je vais me faire une blouse ou une robe là-dedans c'est une belle petite viscose qui était en promo c'était les soldes quand j'y suis allée donc j'en ai profité un petit peu et elle est très jolie je sais plus ce que c'est du tout je cherche pas les marges je m'en fous un peu moi je n'achète pas ce que le motif me pète pas parce que c'est une marque de machin ou de médule donc je saurais pas vous dire c'est peut-être écrit dessus mais là je le vois pas ils ont été lavés il me reste plus qu'à imprimer le patron pour me faire le pull et à décalquer le patron burda peut-être que je ferai ça mercredi sur mon temps libre d'une heure entre le boulot du matin et l'après-midi voilà donc peut-être que j'aurai de la couture à vous montrer la prochaine fois j'avais cousu je ne l'ai pas pris avec moi c'est dommage c'est resté là-haut j'avais cousu pour ma fille un petit ensemble en novembre c'était une tunique avec un legging et j'avais acheté la même chose pour mon mari en fait j'avais acheté deux jersey un gris et un gris avec des éléphants dessus dessinés qui tournent de boules qui sont rigolos et pour mon mari en fait en décembre donc en novembre j'ai tout préparé je lui ai fait un calendrier de l'avent personnalisé donc j'ai pris tout un tas de conneries désolé je dis des grands bah si il n'y a pas là j'en profite tout un tas de bêtises des cahouettes des machins parce que mon mari a décidé de ne plus manger de sucre donc je n'ai pas pu mettre de chocolat de bonbons de chouchous de trucs comme ça donc je lui ai mis des amandes des dates des cacahuètes des chips et puis je lui ai fait des vêtements je lui ai fait un pyjama donc je lui ai fait un pyjama avec d'habitude avec ce fameux tissu et j'ai fait un duo pour qu'elle puisse le porter avec sa fille donc pour sa fille j'avais fait une petite tunique avec un liseré orange sur le bas pour pimper un peu le truc parce que le gris c'est triste pour les enfants et le legging associé et je les avais fait double face c'est à dire que tu peux complètement le retourner c'est propre des deux côtés et j'avais fait donc une face grise pour le legging une face éléphant et pareil pour la tunique j'avais mélangé les deux tissus donc le placeron était éléphant les manches grises le bas de la robe grise enfin la tunique grise et si tu le mets dans l'autre sens le placeron est éléphant et le reste est tout gris et vice versa enfin moi je sais plus ce que je viens de dire mais voilà et c'était ça se fermait avec des petites pressions machin tout ça donc je l'ai cousu en novembre ma fille péquable elle rentrait dedans elle flottait même un petit peu tout ça mon mari l'ouvre en décembre donc j'avais mis un pantalon dans un paquet un pull un t-shirt dans un autre paquet et j'avais commencé par le pantalon donc j'avais fait le pantalon de pyjama homme je l'ai mis dans un paquet et le lendemain dans le second paquet j'avais mis le t-shirt la tunique euh non c'est pas ça que j'ai mis si c'est la tunique non j'avais mis le t-shirt de pyjama dans le premier paquet enfin je sais plus quel jour c'était le 5, le 6, le 7 peu importe et le jour suivant j'avais mis le legging de ma fille dans le même tissu donc il ouvre le paquet il voit le t-shirt il fait ah c'est chouette un pyjama machin il fait j'aurai le pantalon demain je lui fais bah peut-être tu verras et puis le lendemain il ouvre le paquet il voit le même tissu il fait ah bah voilà le pantalon et il l'ouvre pas mais genre dans sa tête il a pas capté que le tout petit bout de machin de tissu que c'était ça pouvait pas il pouvait pas rentrer dedans il fait bah tu l'ouvres pas il fait bah c'est le bas du pyjama plus ou moins oui il fait comment ça plus ou moins j'ai dit bah dépli le au moins c'est un effort et là il s'est rendu compte oh c'est pour ma petite série bah oui il fallait peut-être un peu pousser le truc un peu plus loin ça se voyait pourtant qu'il y avait genre 25 cm² de tissu donc bon voilà donc j'ai fait ça mais je peux pas vous le montrer et j'ai pas ma fille il l'a porté juste le jour où je vais vérifier qu'elle rentrait dedans il est trop petit quand il l'a déballé il était trop petit il y avait 15 jours de décalage entre les deux à peine à peine j'ai fini le 26 ou le 27 novembre mais dans le rush total avec une machine qui fonctionnait pas et moi je me dis ouais je vais faire un truc double phase vas-y on y va on est confiante et tout j'avais que ma surjeteuse qui fonctionnait plus ou moins bien ma machine elle piquait plus rien et j'ai galéré j'ai galéré j'ai galéré j'ai tout donné voilà pour pas qu'elle le porte donc je m'en fiche à mal porter quand même ce que je veux pas c'est que en fait ma fille elle est pas très épaisse elle est toute en longueur je sais pas de qui elle tient ça elle est plus en longueur qu'en épaisseur et donc du coup le pantalon je vais le raconcier en short pour cet été parce que je pense que la taille ça passe sans problème et la tunique je vais la rallonger je vais rajouter un tissu orange là où j'avais mis en fait j'avais mis un galon j'avais mis un biais orange tout en bas et je vais rajouter je pense un tissu en dessous pour faire une petite robette tunique robe pour l'été parce que c'était des manches courtes donc ça devrait passer pour le printemps ou là l'été en bidouillant un petit peu je devrais réussir à faire quelque chose de propre donc bon il aura quand même son duo avec sa fille mais pas celui que j'espère faites des vêtements en avance ça sert à rien de faire des vêtements en avance parce que moi elle m'a fait mon pic de croissance là à fin novembre début décembre et en début décembre à fin novembre on va le porter du 12 mois et début décembre elle s'est mise à portée du 18 mois et là on est début mars on commence déjà à aller doucement vers le 24 mois ça pousse trop vite trop vite elle a un an un an et quelques semaines comment tu peux mettre du 24 mois qu'est-ce que c'est que ces marques qui taillent petit ça ça m'agace voilà en plus le pire en tout ça que ce que je lui ai cousu c'était du burda donc ça taille très large et c'était pas assez long mais elle rentre dedans c'est très très large le burda c'était du 6 mois que je lui ai cousu donc j'exagère un petit peu mais j'avais vérifié avec ces fringues du moment ça correspondait aux 12 mois qu'elle portait actuellement donc ah bon voilà voilà les aventures de Melina bah écoutez je sais pas combien de temps depuis combien de temps je parle mais je pense que ça fait beaucoup trop longtemps je sais pas si c'est intéressant donc je vous laisse avec mon mois du passé qui est pour vous le mois du futur où j'en sais rien enfin bref du passé du passé pour vous parler un peu des travaux on a bien avancé enfin j'ai bien avancé mon mari a bien aidé aussi mais j'en ai quand même fait beaucoup 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 à raison de 3 à 4 heures par jour non-stop tous les jours tous les week-ends le week-end quand mon mari était là je lui ai refilé la petite et je recontinuais à faire les travaux et en plus c'était tout à la main parce que mon mari a mis des plombes à acheter à vouloir parce que moi j'aurais pu l'acheter mais à vouloir qu'on achète par exemple le bazooka pour faire les bandages joints plus vite il l'a acheté que quand c'est lui qui a dû faire les bandages joints mais qu'il s'est rendu compte ah dis donc c'est franchement pénible à faire sans déconner ah bon je savais pas je suis pas genre à ma 150ème bande à joint hein voilà donc il a fini par l'acheter à ce moment là et puis il m'a pris une scie sauteuse pas une scie sauteuse une scie une scie à bras enfin à l'ogile vous allez avoir la scie à bras donc c'est le petit truc où tu te penches comme ça et tu coupes ce que tu veux sauf que le magasin il s'est trompé il nous a envoyé une scie la table carrément la table avec la scie tout dessus où je veux pouvoir faire des meubles avec donc bon on l'a gardé ils sont trompés c'est pas notre faute donc là je vais pouvoir couper le parquet sans me défoncer le bain avec la scie sauteuse je vais pouvoir couper les carreaux parce qu'on va mettre des carreaux en bas sur le sol donc pouvoir les couper sans comprendre le chou avec la pince parce que toute la douche je l'ai coupée avec la pince perroquet je sais pas si vous connaissez la pince perroquet mais c'est une pince qui est crochue et qui coupe que dans un sens et quand ça coupe le carreau quand il est tout petit et ben il casse et quand il casse il fait quoi ? il se plante dans ton pouce et ton pouce il pisse le sang et ça s'arrête plus il y avait du sang partout par terre dans la salle de bain sous le parquet que j'ai mis ça se voit pas c'est pas grave enfin voilà c'est que des choses comme ça qui me sont arrivées mais j'ai eu les outils après alors fort heureusement il nous reste deux étages à faire le rez-de-chaussée et cet étage là donc ils vont servir les outils mais j'aurais gagné tellement de temps si je les avais eus avant non ? non ? mais mon mari c'est un radin et tant que c'est pas lui qui en a besoin et ben on achète pas voilà parce qu'il coûte dans les outils comme ça ça marche très bien évidemment que ça marche très bien mais ça prend beaucoup de temps alors au niveau des travaux ici on est dans la chambre dans laquelle on dormait avant avec mon mari et puis ici il y avait le lit d'Inès et on a eu des fuites d'eau au niveau de l'angle là du coin donc on a changé le lit d'Inès de place on l'a remis de ce côté là donc elle est moins froid parce qu'en fait ici en dessous en fait c'est le vide c'est l'entrée du garage donc c'est très froid et elle avait froid ma petite donc on a fini par changer mettre notre lit là bref je sais pas si vous pouvez voir sur les murs mais il y a plein de tâches de moisissures j'ai passé de l'anti-moisissures mais il y a plein de tâches de moisissures donc ce qui se passait en fait c'est qu'on était trois dans cette chambre et c'était beaucoup trop encombré il y avait les meubles de vêtements etc donc la chambre commençait à moisir sur place c'était vraiment pas très sain donc on s'est dépêché de finir là-haut et on a tout déménagé donc vous pouvez voir que la pièce elle est dans un état assez pitoyable quand même là c'est pas du papier peint c'est la sous-couche en fait avant c'était de la comment on appelle ça de la moquette sur les murs mais c'est de la moquette moumoute pilou-pilou donc quand on l'a enlevé en fait la sous-couche elle est restée et c'est hyper pénible à enlever donc je sais pas si on va l'enlever ou si on va tout simplement recouvrir d'un papier peint ensuite enfin si j'ai pris du papier peint spécial travaux rénovation donc voilà là c'est la même chose et donc là en fait vous pouvez voir les auréoles donc ça c'est la fuite qu'il y a eu pendant très très longtemps avant même qu'on arrive il y avait de la moisissure au plafond là où il n'y a plus de plafond et quand on est arrivé le premier jour j'avais tout nettoyé et on n'avait pas regardé plus loin mais en fait ici il y a la terrasse de toit qui fuyait donc depuis qu'on a refait comment on appelle ça c'est pas l'isolation mais enfin le truc pour l'eau l'isolation pour l'eau mais j'ai oublié le nom de la terrasse normalement il n'y avait plus de fuite mais il se trouve que en fait si on a toujours eu des fuites donc après on s'est demandé si c'était pas la canalisation qui est ici qui est en fait ce qui permet de retirer l'eau de la terrasse qui fuirait sauf que depuis qu'on a pété le plafond il n'y a pas plus et on a pété le plafond en décembre quelque chose comme ça ou fin janvier début janvier ça fait un moment qu'on a cassé le plafond et il n'a toujours pas plu donc on ne peut pas vérifier à moins de mettre nous-mêmes de l'eau donc on attendait pas seulement la pluie mais la pluie ne vient pas donc a priori cette semaine elle va venir mais voilà du coup ce qui fait qu'on a perdu toute l'isolation qu'on avait fait souffler là on voit l'isolant on l'avait fait souffler quand on avait refait les combles et ben on a tout perdu parce que c'était plein d'eau plein de moisies donc concrètement on pense que c'est ça qui fuit si c'est pas ça qui fuit ça veut dire que c'est la terrasse qui fuit encore quelque part on ne sait pas où et si c'est le cas il faudra qu'on ferme la terrasse complètement on va faire probablement une espèce de truc en verre comme la plupart de nos voisins au dessus de la terrasse mais pour ça il faut une autorisation de la mairie tout ça c'est pénible donc on espère juste que c'est bien la canalisation qui fuit parce qu'on n'est pas trop à la fois donc une fois qu'on saura qu'est-ce qui fuit encore on pourra on va refaire le plafond donc il va être un peu plus bas on va le descendre de 10 cm environ parce qu'on va mettre la VMC il y a les tuyaux de VMC qui doivent passer et voilà ça va quand même pas mal il y a un gros isolant ici de la largeur de la fenêtre c'est à 10 cm donc voilà là on peut voir il y a encore du boisi sur le bois qui vient du plafond en fait c'est à l'ancienne c'est le plafond d'origine ce sont des lattes de bois pris dans un espèce de grillage qui ont été recouvertes d'une première couche d'enduit et qui ont été recouvertes d'une deuxième couche d'enduit donc c'est hyper pénible à enlever hyper pénible à casser donc mon mari il ne veut pas tout casser il a juste cassé là pour voir d'où la flotte venait pour voir s'il y avait les fourmis bon là c'est pas la saison des fourmis mais c'est là qu'elles étaient parce que le mur là il est grignoté et c'est que là on avait de la suie de la suie pas du tout on avait de la de la poudre de bois c'est pas de la suie c'est de la enfin j'ai oublié mes mots c'est dur et on avait ici un gros trou qu'on avait fait à la base on avait mis un papier on avait plein de cadavres de fourmis bref les fourmis passent par ici mais d'après ce qu'on peut voir les poutres sont en bon état donc c'est pas les poutres qu'elles ont grignoté donc on sait pas on sait pas où est ce fameux nid on sait pas où est-ce qu'elles sont passées on sait pas s'il y a vraiment un nid on a fait toutes les options on trouve pas c'est ici qu'il y avait de l'eau donc les fourmis elles aiment le bois et l'eau enfin le bois mouillé donc voilà il y a juste cette partie là qui a pris la flotte à un moment mais c'était parce que ici on a une grosse fissure qui a été colmatée quand on a fait le ravalement de façade qui nous a coûté la peau des fesses donc normalement il n'y a plus de fuite après il n'y a plus de fuite au niveau de la terrasse il y avait trois zones de fuite la fissure qui fait tout le long de la maison donc normalement ça ça ne fuit plus la terrasse qui a été isolée et il ne reste plus donc que ce truc là qui puisse fuir si vraiment il n'y a plus d'autre choix c'est que il y a le gars qui a refait la terrasse il a oublié un coin il y a quelque chose qui ne va pas il y a un trou quelque part ça passe et puis voilà bref voilà pour cette pièce donc c'est la prochaine pièce qu'est-ce que je vais faire là je ne peux pas la faire parce que je n'ai pas le matériel pour refaire le plafond et comme on ne sait pas d'où est-ce que ça fuit encore enfin on attend la pluie donc normalement il devrait pleuvoir cette semaine et on devrait le fixer mais bon c'est la canalisation ou de la terrasse en tout cas ça ne vient pas du ravalement de façade parce que la fissure elle n'existe plus on a payé hyper cher pour avoir quelque chose avec un grillage toile de verre et tout donc normalement si ça chuit encore là c'est qu'on s'est fait arnaquer nous voilà en haut donc ici en fait on a fini quasiment on a fait la peinture là ça fait des semaines mais même des mois que je demande à mon mari de me prépercer le morceau qui est un truc comme ça en bois qui est censé cacher ici mais il ne l'a toujours pas fait donc je n'ai toujours pas pu finir de peindre il va falloir que je refasse la peinture de cette porte parce qu'elle a pris cher sinon le parquet a été posé les peintes ont été collées mais ce n'est pas fini le seul est tout sauf droit donc en fait il va falloir que je comble avec du silicone partout partout pareil mais bon si on collait l'idée c'était que Inès ne puisse pas les attraper c'est moche mais c'est collé donc c'est de la finition dans la chambre d'Inès bah c'est fini il n'y a plus rien à faire je pense si bah en fait je n'ai pas fait la déco encore donc j'ai fixé toutes ces étagères voilà et dedans je voulais mettre des petits amigurimi j'en ai déjà pas mal et je voulais en faire d'autres au fur et à mesure de l'année pour lui faire un calendrier de l'avant parce que je pense qu'elle sera assez grande pour apprécier le calendrier de l'avant avec des petites peluches des petits machins comme ça donc je vais faire ça j'ai pas encore commencé je suis censé en faire deux par mois on est en mars donc voilà c'est raté mais voilà l'idée est là donc pour l'instant voilà il y a encore il y a même encore des vis là il y a des trucs qu'on n'a pas accrochés de la déco qu'on n'a pas accrochés mais bon j'ai cousu le coussin les housses de coussins je lui ai fait plein de petits coussins je lui ai fait un petit coin super mignon j'ai acheté le tissu chez Butinette c'était des petits coupons de 70 cm quelque chose comme ça et donc j'ai fait tout un tas de coussins et j'ai fait la housse du matelas qui est sur le sol bon voilà ça c'est son coin il y va quasiment jamais mais je ne désespère pas qu'il y aille un jour donc voilà ça c'est son petit dressing table à langer et le lit et puis voilà simple efficace alors le lit et le dressing ils n'ont pas de la même couleur parce qu'à la base sa chambre ne devait pas être ici ça devait être celle d'en bas où il y a la fuite d'eau mais voilà c'est pas prêt donc tant pis mais bon dans l'ensemble on est content de la chambre il manque juste la VMC ici parce qu'elle n'est pas branchée encore mais les tuyaux sont mis il ne reste plus qu'à mettre le cash et puis voilà et puis dans l'autre chambre c'est pareil il manque quelques finitions mais en fait on est monté en catastrophe dès que c'était prêt et emménageable on est venu parce qu'on prenait trop la flotte mon mari n'arrivait plus à respirer avec la moisissure dans la chambre de bas j'avais beau nettoyer 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 c'était une galère donc voilà ici c'est pareil c'est presque fini il me reste 2-3 finitions à faire sur la marche mais dans l'ensemble elle est propre voilà pas bien pas bien compliqué donc voilà la fameuse terrasse quand ils ont refait on sait qu'on prend l'eau sur le bord en métal qui fait tout le carré sur l'un des côtés et pourtant c'est bien bouché mais apparemment l'eau elle passe par en dessous quand il y a beaucoup de vent donc on pense que ça peut venir éventuellement de là et si c'est le cas on va boucher en fait avec mon mari dès que le beau temps sera revenu on verra ça cet été mais c'est le seul truc qui pourrait encore fuir parce que sinon c'est tout propre quoi on va enlever les dalles qui sont ici parce que c'est vraiment casse gueule au final on va mettre des lattes parce qu'en fait les dalles elles sont tenues par rien du tout alors que les lattes on pourra les fixer donc ça c'est un investissement qu'on fera un peu plus tard et puis voilà la chambre est finie grossièrement bon le panier à linge ira dans la salle de bain quand elle sera finie mais voilà il manque pas grand chose en finition ici un petit coup de peinture par ci par là voilà le dressing il est pratique pas assez grand pour moi mais il est pratique quand même là il y a que les fringues d'hiver dans mon cas et là il y a les fringues de mon mari c'est pareil et puis voilà le fameux miroir miroir mon beau miroir qui est plein de traces de doigts la ninaise s'est encore passée par là voilà et puis pour la salle de bain j'ai toujours pas repris parce que ma fille dort juste à côté donc en fait le seul moment où je peux m'en occuper c'est quand elle dort et le problème c'est que ça fait trop de bruit donc ici on a plus que les joints à faire j'ai quand même réussi à coller la marche pour fermer la douche ici là on la voit pas sous le bordel à coller les plaintes là il faut que je crée les placards j'ai tout tout est acheté mais il manque plus qu'à avoir le temps et là il faut que je colle les carreaux les derniers carreaux qui restent le chiotte est placé les lumières sont placées ici j'ai mis les plaintes il manque encore une plainte ça il reste encore les joints à faire et puis à placer le même mon mari a mis les tuyaux un peu trop je sais pas comment il s'est débrouillé il a mal calculé son coup là il y a un trou à fermer enfin bref il reste pas grand chose donc du coup j'ai scié le meuble ah bah non ça passe on se débrouille comme on peut mais voilà grossièrement il reste pas grand chose à faire c'est juste que j'ai besoin de temps et d'énergie ce que j'ai pas en ce moment et mon mari va absolument que je termine la douche alors que moi je vais absolument commencer la chambre parce que plus vite on commence la chambre plus vite on met notre bureau dans la chambre et plus vite ma fille pourra aller crapahuter partout dans le salon parce que ce sera safe actuellement le salon c'est encore une zone de guerre il y a les bureaux de mon mari enfin le mien et celui de mon mari qui sont tombés en comment on dit ils sont tout décrépits ils sont vieux on les avait achetés au tout début de ma carrière de designer le tout début de sa carrière à lui aussi donc ils ont facile 7-8 ans et c'était le premier prix ils tombent en miettes les tiroirs tombent enfin il n'y a plus rien qui tient quoi donc ma fille elle peut littéralement tout arracher et prendre ce qu'elle veut puis il y a plein de câbles mon mari c'est un informaticien donc forcément il y en a partout quoi puis moi il y a des aiguilles à tricoter des choses comme ça je peux pas tout mettre en hauteur au bout d'un moment je suis limitée donc voilà j'aimerais bien que les bureaux dégagent dans la chambre qu'on va refaire et une fois que ça sera fait j'attaquerai le bas j'attends juste que ma fille s'adapte mieux à la crèche parce qu'en ce moment c'est pas encore ça là je l'ai laissé ce matin elle pleurait elle a fait une grosse 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 crise de larmes je suis vite 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 partie mais voilà c'est compliqué du coup je suis obligée de venir la chercher beaucoup plus tôt je vais la chercher à 17h au lieu de 19h donc ça me laisse 2h de moi enfin bref voilà c'est plein de choses comme ça donc là pour l'instant je procrastine un petit peu je suis un peu fatiguée de ce rythme de ce nouveau rythme j'ai repris le travail aussi donc voilà c'est compliqué mais on va finir par y arriver voilà pour le point de travail il n'y a pas eu grand chose enfin il y a eu énormément de choses depuis la dernière fois que je vous ai montré mais c'est pas c'est pas encore fini et oui ici il faut qu'on mette un cachemisère on a acheté des lames de parquet plastifiées enfin c'est pas du parquet du coup c'est du plastique parce qu'en fait là c'est vraiment dégoûtant c'est moche comme tout et on va faire un cachemisère qui sera effet bois jaune et ça devrait allumer le couloir quand il fait sombre comme ça ça sera sympa donc voilà beaucoup de finition on va faire un peu en haut enfin beaucoup si on compte pas la salle de bain ça va quoi on peut y vivre c'est pas méchant mais faut pas laisser traîner deux ans non plus parce que je pense que la peinture elle va changer de couleur voilà voilà mais bon faut juste que je me mette un coup de pied au face bon mon mari hier m'a dit bon je vais faire ça 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 et ça puis il a rien fait à part purger les radiateurs parce qu'on a des soucis de radiateurs là-haut comme ils sont très hauts on a des soucis d'air dans le radiateur et du coup ça fout le bazar des fois ils s'arrêtent bref en plein hiver c'est pénible donc voilà pour les travaux donc il y aura encore des travaux je sais pas trop comment seront les prochains vlogs j'aimerais quelque chose d'un peu plus sur le moment un peu moins formaté comme ça enfin voilà je serai au pif ou peut-être que je serai 10 minutes par 6 15 minutes par là quand j'aurai le temps enfin voilà parce que ma fille dort maintenant 2h par jour si sauf qu'elle dort au-dessus là donc il faut que j'enregistre à l'hier mais quand j'aurai le bureau qui sera terminé je pourrai enregistrer dans le bureau j'imagine déjà mettre un super papier peint bien chargé comme il faut parce que de toute façon après ça sera la chambre d'amis puis probablement que plus tard ça deviendra la chambre d'Inès donc on la rechangera à ce moment là mais je voudrais mettre un papier peint qui clacouille un petit peu quoi quelque chose qui je sais pas me faire plaisir sur le papier peint parce qu'on est posé du papier peint donc voilà et comme ça après je pourrai enregistrer dans cette salle là ça sera chouette c'est beaucoup plus loin de la chambre d'Inès c'est sous la terrasse donc en plus ça va c'est bloqué en fait et on va isoler phoniquement et puis thermiquement donc enfin voilà il y a plein de choses à faire mais ça devrait aller relativement vite c'est qu'une seule pièce pas trois pièces voilà donc je vous laisse là on verra bien la prochaine fois j'espère que ça vous a pas trop ennuyeux parce que je parle beaucoup comme toujours et ça ça ne change pas et voilà on se retrouvera la prochaine fois avec un peu de couture peut-être avec Ninès pour vous montrer je vous montrerai peut-être des petites vidéos de Ninès avec le pull sur le dos par exemple bon je pense cacher son visage même si je ne le cache pas totalement sur les stories souvent on voit un petit peu son visage etc mais je n'ai pas mis de photo d'elle encore face caméra je crois j'en ai mis sur mon compte personnel mais pas sur le compte public je ne sais pas trop comment aborder cette partie là parce que bas de soi ma fille va porter mes tricots et mes designs donc au bout d'un moment il va bien falloir qu'elle se montre mais j'aimerais un peu cacher je n'en sais rien je ne sais pas comment faire pour l'instant c'est un dilemme donc voilà je vais voir avec son père ça se dit voilà donc on se dit à la prochaine un jour peut-être un lundi un mercredi un jour de crèche un jour et puis peut-être un coucou à celle que je verrai à Malakoff samedi donc après-midi je suis extrêmement mal à l'aise dans les machins tricots enfin les événements tricots les machins tricots dans les événements tricots en ce moment parce que je ne me sens pas à ma place autrefois quand je suis allée sur un fil alors c'est j'étais pas du tout à l'aise j'étais pas du tout confiante j'ai perdu mon truc j'ai perdu ma confiance en moi en termes de tricot c'est affreux je me sens pas du tout légitime ou quoi enfin bref là je suis en plein syndrome de l'imposteur quelque chose de fort donc je déjà ne me prêtez pas mal si je vous reconnais pas parce que j'ai une mémoire de de crotte à ce niveau là je retiens pas les noms je retiens pas les visages il y a des moments où je sais que je vous connais mais que j'arrive pas à remettre qui quoi, comment, pourquoi faut pas hésiter à me dire bonjour c'est si je vous enfin voilà je vous snob pas c'est juste que je vois pas quand je suis dans une foule je suis j'ai des oeillères c'est affolant je vois rien donc voilà je serai avec 2-3 copines donc normalement voilà je suis abordable et donc et j'y serai sans ma fille évidemment je reste avec papa papa va bien s'en équiper bien s'amuser débrouiller avec elle parce que maman elle en a fait toute la semaine déjà oh donc mais je l'aime ma chérie mais des fois qu'est-ce qu'elle est dure oh là là et on n'est pas arrivé au terrible tout j'appréhende vachement voilà bref j'y vais il est midi 35 il faut que j'aille manger et ensuite il faut que j'aille monter et que j'aille tricoter un petit peu ce serait dommage que je ne tricote pas la raffine n'est pas là donc je vous dis à bientôt à la prochaine à un jour prochain voilà voilà bye bye je t'en ai j'aime et c'est j'aime Sous-titrage FR ?